... Il est là, ce dernier tour. L'explication finale est arrivée entre les deux hommes. Il y a 5,7 km à parcourir et au bout, au bout, un grand bonheur pour l'un des deux. Son adversaire qui revient se blottir dès le premier virage vers sa Ferrari. Ne pas se laisser impressionner, ne pas se laisser rattraper. Il reste une dernière ligne. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, la vie, ma vie, votre vie, elle se met dans le bûche et pour arriver à votre ultime objectif, à ce que vous attendez le plus au monde, vous devrez passer par mille chemins. Et croyez-moi, cette dernière ligne jusqu'à votre but ultime est tout, sauf droite. Soyons clairs des débuts, car la définition même de dernière ligne droite induit elle-même qu'elle n'est pas toujours droite. Pourquoi ? Car une droite est une ligne ouverte formée d'une infinité de points alignés, mais surtout qui est infinie. Ainsi, il ne peut pas exister de dernière ligne droite, puisque cette même ligne droite est infinie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. Dire qu'une dernière ligne droite existe est un non-sens, car si on suppose que c'est la dernière, cela voudrait dire qu'elle s'arrête, ce qui est le contraire d'une ligne droite qui ne s'arrête pas. De plus, on appelle cette ligne, ligne droite. Donc elle est censée être infiniment droite. Mais comment peut-elle aller tout droit, si elle va vers la droite ? Une incohérence réside, et puis encore le fait que nous, la dernière ligne ne peut pas toujours être droite, car c'est soit elle va tout droit, soit elle va vers la droite. Il faut choisir. Imaginez-vous au volant de votre voiture. La douce et mélodieuse voie de Waze vous indique le chemin pour aller au travail. Suivez la ligne droite. Vous suivez alors gentiment la ligne qui part vers la droite. Mais le GPS n'est pas d'accord avec vous. Allez tout droit. Alors vous vous énervez, parce que vous avez dit de suivre la ligne droite, donc à droite, et c'est ce que vous avez fait. C'est en cela que la ligne n'est pas toujours droite, car elle peut facilement se confondre et réduire votre paisible matinée en direction du boulot en véritable manchemar. Laissons désormais de côté cela et partons du principe que la ligne droite est bel et bien droite. Pourquoi serait-elle de droite au juste ? Monsieur le Président, si vous êtes de gauche, seriez-vous alors contraint d'emprunter un autre chemin pour rentrer chez vous ? S'il n'y a pas d'autre chemin, comment faites-vous ? Cela voudrait-il dire que les citoyens de gauche seraient condamnés à errer dans la rue sans pouvoir rentrer chez eux ? Tout cela parce que la dernière route est droite et pas de gauche. Les lignes de bus, de métro, de tramway, les pilotes de ligne, les lignes de téléphone sont droites. Même la matinale radio-courtoisie est appelée lignes droites. Le monde tourne autour de la droite et personne ne dit rien. Personne ne se rend compte que la droite vient petit à petit envahir notre société. Regardez. Je suis ici pour vous rappeler que non, elle n'est pas toujours droite, cette dernière ligne. Et si on va encore plus loin, il est impossible que la dernière ligne droite soit toujours droite. Qu'elle soit la dernière ligne droite à l'arrivée à l'école, chez le médecin, à votre travail ou dans votre barre préférée, il y aura forcément un obstacle pour vous empêcher de continuer tout loin. Alors, à moins que ma chère contradictrice soit Hermione Granger sur lequel neuf trois quarts de la gare de King's Cross, je ne sais pas comment elle fait pour traverser les murs qui se dressent devant elle sur une mi-droite. À moins d'être fondément fou ou sous substance illicite, quand un mur se dresse sur notre ligne de chemin qui est jusque la droite, on ne peut pas demander au mur de nous laisser passer, ni aucun autre objet se dressant sur notre route. Si le chat est devant vous, vous n'allez pas le jeter, vous lui donnez un coup de pied, vous allez le contourner. Et à ce moment précis, cette ligne sera de plus droite, car vous aurez constamment sur vos chemins et vos obstacles qui vous obligeront à contourner et changer votre direction. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Jurés, la dernière ligne vers votre aspiration, votre objectif, votre projet, n'est pas forcément droite. Tout simplement car c'est vous, et vous seul, qui décidez si le dernier chemin que vous emprunterez sera droit, lisse, serein et sans encombre, ou s'il sera plein d'obstacles, vous barre la route, vous forçant à faire demi-tour ou à prendre des virages. Vous savez, une ligne bien droite et bien belle, c'est ennuyeux. On sait où on va, on n'a pas peur, on fonce sans hésiter parce que la voie est libre et que le chemin est simple et rapide. Mais à ce moment-là, à ce moment précis, vous empruntez cette belle ligne propre pour atteindre à ce que vous aspirez le plus profondément. Vous arrivez heureux, à peine essoufflés, vous voyez la fin. Et sans surprise, vous touchez du bout de vos doigts la victoire, ce que vous souhaitiez de tout votre cœur. Une fois arrivé, vous vous rendez compte que finalement, l'arrivée de cette dernière ligne droite n'est pas aussi belle, aussi exquise que vous l'avez vu. L'arrivée est fade, insipide, parce que le chemin était trop facile, trop agréable. En effet, on dit toujours que la victoire est d'autant plus belle que la difficulté de surmonter est plus grande. Qui peut souffrir ? Un cœur d'honneur. Et c'est à ce moment que la dernière ligne n'est plus droite, car vous transpirez, vous rebroussez chemin, vous hésitez, vous vous prenez un mur, vous tombez, puis vous vous relevez. Vous boitez, fatigué par ce dernier chemin tortueux avant l'arrivée. Puis vous apercevez le bout du mal et là. Là, le bonheur, l'adrénaline, l'extase, l'euphorie. La victoire est belle, et vous la savourez, car vous avez souffert pour l'obtenir. Cette dernière ligne n'était pas droite, elle était pleine de bosses et pleine de tourments. Et vous vous êtes pris ces bosses en pleine face. Le chemin n'était pas droit. Et c'est pour cela que l'arrivée était encore plus belle. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, la dernière ligne droite est tout à fait droite pour vous et moi, dans notre quotidien, au travail, mais mettez-vous juste une seconde à la place de quelqu'un dans la vie triste, très triste. Que feriez-vous à sa place ? Eh bien, vous prendrez des coups, beaucoup de coups. Quand je dis « coups », je parle évidemment de bière. Beaucoup, beaucoup de bière. Alors, dites-lui que le chemin à prendre pour rentrer chez lui est droit, alors qu'il a un gramme d'alcool dans le sang. Dites-lui qu'il peut tout à fait rentrer seul, sans problème, et qu'il doit simplement suivre un aller mieux droite pour retrouver sa maison. Dites-lui que cet homme de se débrouiller seul, alors que la nuit est aussi noire que son quotidien qu'il tente désespérément d'oublier. Dites-lui. C'est à cause de ces paroles qu'on nous retrouvera le lendemain dans un fossé, car le dernier n'était certainement pas droit pour lui, puisque sa vision était trop longue et qu'il ne savait plus comment rentrer chez lui. Et pourquoi ? Tout ça parce que personne n'avait lu son chagrin et qu'on lui avait dit « Oh, t'inquiète pas, tu suis la ligne droite et tu seras chez toi. » Alors, le chemin était trop beau, joyeux et facile pour l'un, et sombre, difficile, pénible et tragique pour l'autre. Dans le premier cas, la ligne sera droite, et dans l'autre, elle ne le sera pas. Il reste la parabolique, tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin, cette parabolique. Il fait une récupération d'énergie. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère, la victoire est au bout de cette dernière ligne, cette ligne pleine de virages. Il accélère, il fonce, il double. Un virage, puis le silence. Tout devient noir, puis la mort. Si seulement elle avait été droite, cette dernière ligne alors la victoire. Jusqu'A. Applaudissements. 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 Applaudissements.